Alors ce travail, en fait, c'est l'aboutissement suite d'un travail soumis au séminaire du professeur Gérard Jourlan à l'école de l'étude Une histoire de la vision, il y a 4 ans, quand j'ai fait son étudiant d'un master 2 Donc je lui donne beaucoup, et donc c'est ce travail que je vais vous présenter aujourd'hui Donc les effets picturaux des miroirs Donc, objet mimétique par excellence, le miroir a été utilisé par Bonnelleschi dans son expérience de la tavolette pour vérifier l'exactitude de la représentation de la perspective En 1935, Alberti, dans Depictura, la peinture Comme le fera après lui Léonard, conseille le peintre de s'en remettre au jugement du miroir Pour l'un comme pour l'autre, le miroir du plan constitue les modèles même du tableau Il permet de voir quelque chose qui se donne en profondeur sur un plan Partant de l'idée d'une interconnexion entre la peinture et l'optique Une idée dont la perspective centrale lunaire constitue la matérialisation par excellence Nous nous intéresserons d'abord à des œuvres où le miroir, plan ou convex, rend visible ce qui autrement serait exclu de notre champ visuel Ensuite, nous nous expliquerons comment le miroir participe d'une autofiguration de la peinture faisant apparaître, selon la formule d'André Chastel, le scénario de la production du tableau Enfin, nous verrons que le miroir sera instrumentalisé par les peintres en faveur d'un affranchissement de la perspective centrale allant jusqu'à l'autonomisation de l'espace spéculaire représenté au sein du champ pictural J'entends par là la dissociation entre le reflet et son référent Pareil à un œil enchâssé dans le tableau le miroir rétapte à offrir une vision plus complète de l'individu comme de l'espace en rendant visible la scène représentée sous un angle différent de celui à partir duquel elle a été observée par les peintres Montrer un personnage de dos ou de profil, par exemple ce qui se trouve à l'extérieur du champ pictural Ouvrir l'espace vers d'autres dimensions en abolissant les limites spatiales entre l'extérieur et l'intérieur Ces effets se vérifient dans le célèbre double portrait de Valin Le portrait des animaux finis Une œuvre remarquable en souci que pour la première fois des personnages profanes sont présentés dans l'intimité de leur foyer Un homme et une femme richement vêtus se tiennent debout dans une pièce somptueuse Leurs mains se rejoignent à un geste solennel aussi énigmatique que l'identité des modèles Selon le catalogue de la National Gallery de Londres En tout cas, il s'agirait de Giovanni Arnolfini et Giovanna Cianami descendant des riches commerçants italiens installés à Bruges Panofsky et Todorov ont tous les deux rélevé l'aspect duel de la scène Le premier y voit un mariage célébré en secret Le second des fiançailles solennels et appelle le tableau les fiançailles des alentines Le miroir des sorcières élargit notre champ de vision à double titre Il rend visible le couple de dos et rassemble un espace plus vaste que celui délimité par les plans tout en le déformant à cause de sa courbure Deux reflets minuscules trahissent la présence de deux personnages sur le seuil de la pièce Vêtus de rouge, l'un d'entre eux ne manque pas d'évoquer l'autoportrait en turban rouge de peintre par Vanek Ce miroir nous donne l'illusion de regarder la scène d'un point de vue particulier immobile devant le tableau à un endroit précis l'endroit d'où le peintre a observé la scène Or il n'en est rien, les lignes de fuite ne convergent pas vers un point unique mais plutôt vers une zone assez vaste autour du miroir Le lieu qu'il faut voir le tableau ne coïncide donc pas avec un point de fuite unique Le miroir du portrait de Zanolfini incarne aussi le souhait du peintre d'apposer sa signature sur sa toile ce qu'il fait d'une manière inédite autant que fascinante Au-dessus du miroir, une élégante inscription latine un caractère cursif sert des signatures nominales Johannes de Eyck fuite chique Jan van Eyck fuite ici En outre, l'un des minuscules reflets si tenté qu'il s'agisse du peintre pourrait tenir lieu des signatures iconiques signatures nominales et iconiques à la fois comme le souligne Agnès Milassini Ainsi que l'observe Philippe Comard auteur d'un travail important sur la perspective cette signature a ceci de particulier qu'elle revendique non pas la facture du tableau comme il sera d'usage par la suite on voit que Kip Kroch a fait cela mais la présence de son auteur compte moins de la scène Deux autres tableaux flamands placent le miroir qu'on vexe au premier plan un orfèvre dans son atelier de Petrus Christus et le prêteur et sa femme de Quentin Metis Les miroirs respectifs ne modifient pas notre point de vue sur la scène elle-même comme dans le portrait des années-filles mais étendent notre champ de vision en dehors de l'espace représenté La peinture renaissante flamande privilégie l'emploi pictural excusez-moi privilégie l'emploi du miroir à finalité spatiale de même que dans les intérieurs sombres du nord les miroirs servent à multiplier les sources de lumière de même aussi les peintres flamands chérissent les effets du miroir Dans la peinture italienne et espagnole le miroir souvent partie prenante d'allégorie Bellini Lutard-Straussi est associé surtout au thème de la femme ou de Venus à sa toilette déjà présent dans un tableau de Valette que nous connaissons par deux copies celui-ci Il nous semble que d'édition à Velázquez en passant par Véronèse et Rubin le miroir participe à une tendance évolutive voulant que le regard des personnages soit orienté directement et n'ont plus de biais vers le sujet regardant Je vous montre le tableau Là, c'est une copie d'un tableau perdu de Titien qui évoque un peu celui-ci Vénus est plus couverte que l'autre Il s'agit selon la thèse d'Olivier Morin Il oppose en fait ce qu'il appelle Direct Eye Gaze le fait de regarder directement à Averted Eye Gaze le fait de regarder de biais S'appuyant sur une analyse de portrait de la Renaissance italienne Sa thèse est que Direct Eye Gaze est un attracteur cognitif inclin à susciter des évaluations positives Il explore cette évolution le facteur de cette évolution et les différents indices en fait en faveur de l'idée d'une plus grande attractivité des portraits qui regardent directement les spectateurs Donc, l'autoréflexivité déjà présente à M. Van Eyck constituera un sujet à part entière pour des peintres comme Femir et Johannes Gump c'est deux autoportraits celui de la galerie des offices et collection particulière qui, donc, les peintres intégreront par le biais du miroir ils intégreront dans leur toile non seulement leur personne mais aussi leur pratique ou le support de leur travail Les fameuses menines qui se donnent comme un énigme dont le soi-disant miroir suspendu sur le mur du fond constituerait le mur soit disant au contraire des travaux historiographiques presque unanimes pour y voir un miroir qu'il s'agisse de Foucault de Michel de Vos ou de Philippe Comas cet objet à l'éclat singulier selon les mots de Foucault n'est peut-être pas un miroir mais simplement une toile ou une esquisse représentant le roi Philippe IV et son épouse Marianne d'Autriche l'objection qui s'impose de prime abord est que le miroir de Léonine ne reflète pas le personnage placé devant lui la taille du reflet du roi et de la reine est un autre problématique la distance étant telle qu'il devrait être vu en pied en pied dans le miroir il y a un scénario que les interprétations en question n'envisagent pas qu'il puisse agir simplement d'une construction imaginaire difficile en effet de concevoir que le peintre ait pu avoir tout ce personnage dans son atelier le ton de la création du tableau des enfants des nains des chiens à croire Daniel Arras un modèle royal ne posait jamais longtemps devant le peintre Rion n'interdisait de créer le portrait à partir d'esquisses préparatoires en l'absence des individus portraiturés Voici par exemple le tableau peint par les gendres de Velázquez Juan Bautista Martinez del Maso j'essaie de prononcer mais je ne sais pas si c'est réussi à l'arrière-plan un peintre debout devant sa toile entrant je ne sais pas si c'est visible il y a peut-être trop de il y a un peintre debout devant sa toile entrant de peindre l'enfant de Marguerite en l'absence du modèle et à l'endroit d'une évoire de Ménine nous apercevons un portrait du roi en buste donc la présence des effigies du roi et de la reine dans Ménine s'inscrit selon nous dans un cadre ludique commande officielle au début le tableau devint un portrait fantaisiste de la famille royale l'interprétation dynastique livrée par la conservatrice du Prado Manuel Lamena Malkes peut apporter de loin notre moulin il y aurait en effet deux versions successives sur la même toile quand il fut commandé en 1656 le tableau était conçu comme un hommage à la fille cadette du roi désignée comme l'héritière du trône en l'absence d'héritier humain et à la suite du mariage de l'aîné avec lui 14 c'est dans ce sens que la conservatrice du Prado interprète les gestes des suivantes et l'anneau d'or effacé découvert par la radiographie l'anneau d'or que la naine s'apprêtait à offrir à la dauphine elle le tient comme ça dans la version initiale du tableau après la naissance d'un héritier en novembre 1657 la visée initiale du tableau devint obsolète et Velázquez doit le reprendre pour l'actualiser et l'adapter aux nouvelles conditions de la monarchie comme l'observe Arras décoré en novembre 1659 de la Croix-Rouge de l'Ordre de Santiago le peintre s'introduit dans le tableau pour célébrer sa gloire et la gloire de la peinture l'œuvre publique devient un tableau privé et le portrait dynastique initialement en capricieux courtisans selon Arras qui ne pousse pas ma thèse mais j'ai trouvé des éléments intéressants en faveur de la mienne en caprice qui ne respecte plus les règles du tableau officiel parce qu'il semblerait que la représentation conjointe des souverains se heurtait à l'étiquette de la cour espagnole l'histoire du nom du tableau dans les collections royales fournit des éléments supplémentaires à l'appui de cette hypothèse dans l'inventaire de la collection royale de 1666 le tableau est mentionné sous le nom espagnol retrato de la senhora impératrice con sus damas yona et nana portrait de madame l'impératrice avec cette dame ses suivantes et nana l'enfant étant entre temps devenu l'épouse de l'épouse de l'épouse de l'épouse de l'épouse de l'épouse d'empire romain dont des inventaires ultérieures il est appelé retrato de la famille de philippe le quadro retrato de la famille portrait de la famille de philippe de philippe iv avant d'apparaître en 1843 dans les catalogues du cradeau comme quadro yamado de las meninas non définitivement consacré le prétendu miroir pourrait donc n'être qu'un moyen ingénieux d'introduire le souverain dans l'espace pictural au lieu de le placer au milieu du personnage une solution tout à fait triviale en plus d'être contraire à l'étiquette le véritable sujet du tableau c'est la peinture elle-même une mise en scène ingénieuse de la peinture le triomphe du peintre et du son art il se peut donc qu'il n'y ait qu'un seul miroir dans les menines celui dont Velázquez s'est servi pour peindre son autoportrait et la fonction du miroir dans l'architectonique picturale se verra modifier au fur et à mesure de l'abandon progressif de la quête perspective en peinture donc la fonction du miroir dans l'architectonique picturale se verra modifier au fur et à mesure de l'abandon progressif de la quête perspective en peinture du défi lancé à la perspective centrale par Manet jusqu'aux recherches métaphysiques de Magritte et au miroir des formants de Bacon le miroir évoluera de plus en plus vers un statut de véritable tableau dans le tableau donc dernier chef d'œuvre de Manet achevé un an avant sa mort en barre folie bergère entraîne notre regard dans un débat de contraste où les regards et les interprétations s'entremêlent dans un flou vertigineux la composition s'organise autour de la figure de la serveuse qui se tient au début dans l'axe médian devant un grand miroir qui occupe toute la surface du mur derrière elle très vite nous sommes sollicités par une foule de décalages entre ceux que nous voyons devant le miroir et ceux qui s'y reflètent des inconsistances accentuées comme le relève Jack Flamme par la perspective accusée du bord gauche la perspective accusée du bord gauche du comptoir qui entraîne le regard à l'intérieur du miroir alors que ce même comptoir donne l'impression de se tirer indéfiniment à l'horizontale le cadre doré descendant légèrement ou très légèrement plus bas du côté droit du tableau vient à son tour renforcer l'impression d'instabilité qui prévaut on est d'abord frappé par le contraste entre la serveuse réelle entre guillemets et son supposé reflet selon le même auteur Jack Flamme autant la jeune femme placée devant nous et distante froide et raide autant celle qui se reflète de dos dans la glace semble avenante et attentionnée penchée vers son interlocuteur cette dernière est d'une allure différente plus enveloppée tout aussi frappant est le décalage entre les bouteilles de la partie gauche et leur reflet on peut parler de reflet dans la glace outre le fait qu'il ne s'agit pas exactement de même bouteille les bouteilles réelles sont tout près de la serveuse tandis que dans le miroir elles sont déplacées sur les bords opposés du comptoir donc dans ce tableau Manet apparaît comme cubiste avant la lettre il y aurait énormément de choses à dire mais je ne peux pas tout dire aujourd'hui en tout cas il est évident nous sommes là aux origines du cubisme en barre folie berger proclame que le point de vue du spectateur n'a pas lieu d'être dès lors il est plus nécessaire pour le peintre de jouer sur les propriétés du miroir dans la reproduction interdite oeuvre métaphysiquement très métaphysique le miroir oeuvre très métaphysique en fait comme toutes les oeuvres de Madrid le miroir montre ce qu'un miroir ne peut pas montrer l'envers du modèle en même temps le miroir est dissimulateur ce qui devrait être visible le visage se dérobe à notre regard selon David Silvester cette oeuvre offre l'exemple le plus impressionnant de l'obstination de Magritte à peindre des dos refusant même un homme qui se regarde dans la glace le droit de voir son visage un entretien avec Magritte est révélateur de son obsession pour des choses dissimulées derrière d'autres choses c'est une chose qui a lieu sans cesse je cite chaque chose que nous voyons en cache une autre nous désirons toujours voir ce qui est caché par ce que nous voyons il y a un intérêt pour ce qui est caché et que le visible ne nous montre pas cet intérêt de prendre la forme d'un sentiment assez intense une sorte de combat entre le visible caché et le visible apparent à l'instar de Manet Magritte emploie le miroir pour mettre en scène une réflexion de la peinture sur elle-même ce que la reproduction interdite montre avant tout est que la réalité c'est le miroir le reflet du livre symétrique enfin au contraire du reflet du modèle seul élément à susciter l'hésitation miroir ou tableau apparaît comme la matérialisation de cette irruption du mystère dans le cadre de la vie réelle selon définition connue du fantastique est-ce un hasard s'il s'agit du roman on peut pas le lire mais il s'agit du roman aventure d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allen Poe où apparaît une énigmatique figure humaine voilée donc je passe à Blake portrait de George Dyer dans un miroir où il instrumentalise le miroir en faveur de cette logique de la sensation dont parle Deleuze ce tableau illustre une utilisation singulière du dispositif l'amant du peintre se contemple dans un miroir d'un bleu ciel homogène le mouvement de son corps est décomposé par le biais de la superposition des images séquentielles qui les constituent soulignons la coexistence dans cette représentation du mouvement comme cela se produit souvent chez Bacon d'un aspect ludique aussitôt relayé par une sensation d'étonnement assis sur une chaise pivotante le modèle se retourne tellement vite que son visage subit une déformation violente si Bacon est attaché à la représentation figurative du corps humain il lui fait subir des écartèlements ou le place devant un miroir déformant le reflet de George Dyer peu semblable à son référent et fendu en deux morceaux séparé je cite de l'œuf par une grande très vaste triangulaire qui va se reproduire de deux côtés et la disperser dans tout le miroir comme un bloc de graisse dans une soupe je trouve la comparaison vraiment géniale or comme ailleurs chez Bacon malgré la distorsion le modèle reste étonnement identifiable il suffirait le fait de réunir des fragments du reflet pour obtenir un portrait relativement fidèle de George Dyer sans oublier la ressemblance qui persiste entre la partie fixe du visage du modèle cheveux ou de l'œil et la partie respective du reflet en outre la partie gauche du visage dans le miroir donne l'impression d'être instable à l'instar de son référent un proie lui un mouvement convulsif cette formule employée par Bacon à propos de Picasso définit parfaitement son propre domaine d'exploration une forme organique qui se rapporte à l'image humaine mais en est une complète distorsion en fait le but de ce travail était d'explorer l'évolution du miroir en tant qu'objet numérique dans son rapport avec l'optique et on voit donc que le miroir suit le destin de la peinture le miroir de la peinture suit le destin de la peinture c'est que dans la peinture traditionnelle ce que les spectateurs voient dépend de la position à partir de laquelle il est censé observer le tableau or progressivement et avec Magritte Manet Bacon on arrive à un apogée il est une remise en question du principe de l'affinité entre la peinture et l'optique hérité de la Renaissance le miroir n'est plus un outil d'imitation de la nature pour paraphraser Paul Klee le miroir ne reproduit plus le visible il rend visible tout le monde voilà